Alors, est-ce que les choses disparaissent ? Naturellement, certaines parties disparaissent. Moi-même, je me rappelle qu'on parlait autrefois, quand j'étais plus jeune, les plus grands parlaient des anneaux. Je me demandais, moi qui suis d'une famille de bijoutiers, je me disais, je pensais à des pendants, des boucles d'oreilles et ces anneaux. Or, les anneaux étaient finalement les outils, les vêtements, les habits des acteurs du baltamol. C'est aussi un message à ceux qui n'ont pas connu cette période-là. Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui faire pour éviter que tout s'efface ? Personnellement, je n'ai pas la prétention de laisser un message à qui que ce soit. C'est un état de lit, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne jouais pas non plus dans la cour de la nostalgie. Je ne suis pas un être de nostalgie en disant, hier, c'était mieux qu'aujourd'hui, etc. et que tout se perd, c'est la fin du monde. Non, pas du tout. Je dis qu'il y a quelque chose qui a existé et qui existe encore. Voilà comment les choses se sont déroulées à notre sens, à la lumière des éléments que nous avons. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire contre l'oubli ? Et naturellement, il faut lutter contre l'oubli par ce genre d'initiatives, de travaux. Mais le chantier est encore long. Il y a encore d'autres travaux à faire. Les archives font les leurs. Le cercle généalogique de Bourbon font aussi un travail. D'autres historiens font. Je crois que chacun a porté une petite pierre pour que cette mémoire reste vivante. C'est aussi, il faut le dire, c'est un patrimoine de la Réunion. Ce n'est pas un problème d'Indiens entre Indiens. C'est une richesse de la Réunion. Et vous savez aussi que récemment, la région a décoré deux personnes, deux comédiens. Et parmi elles, il y avait un acteur du Baltamoule qui était donc Tonton Lingou, qu'on appelle, enfin, une personnalité du Sud qui est aujourd'hui non-ingénaire, 80, plus de 90 ans, qui s'appelle Tonton Lingou. Une personnalité connue de toute la Réunion pour justement le Nadagam, pour le Nargon, pour le Baltamoule.